Dans les rues, des montagnes de débris s'accumulent. Sur les artères principales, les déchets marquent le paysage. Qui dit société de surconsommation, on surjette aussi. On achète beaucoup et on jette beaucoup. Chez Estrie-Aide, on a fermé le centre de dons cette année. On y recevait trop de déchets et pas assez de biens réutilisables. Les organismes ne sont pas des centres de tri. Et je vous dirais que ça a été pour nous un immense succès. C'est seulement les objets qui sont réutilisables qui doivent être reçus ici. Les locataires ont pourtant une responsabilité. Comme l'explique Pierre-Olivier Lachance, propriétaire d'Expérience, ils doivent rendre un endroit propre à ceux qui les remplacent. Si on prend la location d'une voiture X, on va chez le concessionnaire. Quand on la rapporte, on la rapporte pas qui est tout le tour. Puis dire, bien, rangez-vous avec ça. Puis le prochain, le rat, vous courez après moi. Alors oui, il y a peut-être des locataires qui sont négligents. Mais il y a aussi des locataires qui se retrouvent face à un mur. Prenons exemple sur cet important immeuble avec une quarantaine de logements. Il sera détruit dans les prochains mois. Et on a rencontré, justement, des expropriés. Ça faisait deux ans qu'on cohabitait ensemble. Maintenant, on doit se séparer. Mélanie et Audrey-Anne doivent déménager rapidement. Heureusement, elles reçoivent de l'aide. Tu sais, moi, je suis chanceuse. J'avais des amis et tout. Fait que je déménage, en fait, pas loin. Alors qu'en est-il des autres locataires? Les centres de dons ferment leurs portes. Les ressources sont limitées. Et certains sont isolés. Le choix facile devient de tout laisser derrière. Il y a toujours des problèmes. Exemple, une perte d'emploi. On appelle ça un déguerpissement, autrement dit. Donc, les gens quittent, laissent tout en arrière d'eux. Même souvent, ils doivent déjà un mois de loyer. Pour plusieurs, c'est la ville qui devra, à l'avenir, prendre davantage le problème des débris en charge. Alexis Tremblay, TVA Nouvelles, Sherbrooke.